Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct, c'est Mathieu, c'est Congo la télévision, vendredi 17 mars 2023. En direct et en exclusivité, Georges, combatta de l'idée peste. Professeur Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Justin, bonjour tout le monde, bonjour tous les internautes et téléspectateurs. Nous sommes là encore pour certaines questions d'actualité. Vous allez bien ? Nous allons très bien. Alors, c'est vendredi, quelles sont les nouvelles que vous avez ? En fait, il n'y a pas trop, trop, trop à dire. D'abord, sur les lignes de front, toutes les lignes de front, il y a une accalmie, une accalmie relative, relative plutôt. Il y a une accalmie relative, pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas en train d'attendre des crépitements de balles, moins encore des bombardements ou des détonations de bombes. Mais, pendant les informations que nous avons, les criminels de M23 se sont retirés dans certains milieux, comme Kibirizi, comme Mueso, comme Kirima et Kichiche. Ils se sont repliés et ils ont laissé le terrain vide. Et le terrain a été vite récupéré par les FADC et les autodéfenseurs. Mais aussi, nous avons signalé qu'il y a déjà des Burundais qui sont là, qui arrivent à Masse, qui sont à Goma déjà, et dans l'objectif de venir installer et imposer la paix. Et nous les avons accueillis à l'aéroport de Goma. Ils sont là, ils sont déjà arrivés. Les troupes Burundais sont déjà là et ce n'est plus question peut-être des théories, mais une pratique. Et nous les attendons seulement pour les actions congrètes. Quand vous dites des actions, vous attendez vraiment, c'est comme si vous attendiez les Burundais. Ils sont là pour des actions concrètes. Quelle sera la différence entre les Burundais et les Kenyans qui sont là, pendant que c'est une seule force ? En fait, tout d'abord, les Burundais, même s'ils sont aussi membres de l'AAC, peut-être aussi cadrés d'AAC, mais c'est une sur-invitation propre du président Burundais, le président Lorenzo de l'Angola, qui se sont convenus, les Burundais et les Angolais, se sont convenus pour déployer dans le plus vite possible les troupes burundaises. Elles sont déjà là et nous supposons qu'elles ne vont plus faire la routine des Kenyans. Disons, elles ne vont pas faire les copiers-collés des Kenyans. Les Kenyans qui sont seulement inertes, naïfs, qui ne font absolument rien sur les lignes de fraude. Mais les Burundais ne sont pas seulement pour les actions congrètes, les actions de guerre, les actions de position de paix, parce qu'on en a marre. La population en souffre trop fort. Quand vous arrivez dans des cas de déplacés, à Boulengo, à Kanyaroutinya, à Mugunga, vraiment, ça suscite, je disais peut-être, de la pitié. C'est grave. Vous sentez réellement que vous êtes en train de déshumaniser la vie de l'homme. Alors, nous avons appris, il y a eu des alertes qui ont annoncé, en tout cas, l'entrée à masse des camions du côté Kibumba pour venir renforcer les radios du M23, des camions qui seraient venus d'Iroana. Est-ce que vous avez appris ? Ce sont des informations que nous avons déjà peut-être récoltées. Comme vous l'avez dit au conditionnel, comme nous n'avons pas vu, comme nous n'avons pas vécu l'événement, nous-mêmes, nous les disons, si nous les conduisons au conditionnel, il semblerait qu'ils soient en train de les renforcer. Nous, nous disons tout simplement qu'ils viennent. Les records vont constituer un engrais de plus parce que c'est comme s'ils n'attendent pas. La semaine passée, ils ont enterré combien ? Et ces gens qui viennent, croyez-vous, ils ont vraiment la fois qu'ils vont réellement, ils vont faire la différence de ceux qui ont précédé et qui n'ont pas été à mesure même de franchir la ligne, la route de sac. Qu'ils viennent, qu'ils arrivent, mais la finalité nous donnera raison. Les Rwandais, je ne sais pas, je l'ai toujours dit, Kaga doit quand même respecter les Rwandais. Pourquoi sacrifier les garçons rwandais, la jeunesse rwandaise, pour des faits inavoués, pour des motifs personnels ? Ils doivent laisser le peuple rwandais à construire la paix avec la RDC et la paix va plus nous bénéficier que la guerre. Kaga, mais, moi je ne sais pas, qui d'autre, quelle créature de Dieu pourra peut-être faire comprendre à Kaga, mais qu'il doit cesser avec ce qu'on appelle la velléité. Non, Kaga, mais il doit se jouer avec le corps des gens. Qu'est-ce qu'il va arriver ? Croyez-vous que nous, nous allons nous laisser dire, bon, il y vient, il soit des visiteurs chez nous ? Non ! Et surtout que le chef de l'État, Félix, que moi je prends pour un envoyé de Dieu, il est en train maintenant de faire de notre armée une armée réellement puissante. parce qu'avec les matériaux qu'il est en train d'acquérir pour l'armée, aucun pays dans cette région ne jouera avec vous. Tout ce sont ces matériaux. Ah, demander aux Rwandais. Demander aux Rwandais, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire comme... Vous avez vu ces matériaux aujourd'hui ? Je me réserve. Vous les avez vies ? Moi, je vois les socouilles. À la télé ou... Non, je vois les socouilles dans l'espace de Goma, je les vois chaque jour. Bien qu'elles sont, ça. Je vois les chars de combat. Je vois les hélicoptères de combat. Vous voulez que je... Les choses que moi, je vis... Et c'est tout comme matériel ? Ah, il y a ce qu'on appelle des secrets de l'armée qui ne doivent être divulgués à qui que ce soit. D'accord. Mais la question, Georges, comment comprendre qu'il est M23 ? Il faut aussi... Parce qu'il y a un doute qui plane là-dessus par rapport à leur retrait. Comment comprendre que l'M23 se serait retiré de ces zones pour aller renforcer d'autres ? En fait, qu'est-ce qu'il y a ? Selon mon analyse, ma compréhension de la situation. Avec la perte qu'ils ont subie, il se pourrait que l'effectif a été amoindri. Alors, j'ai trouvé que même si nous restons nous éparpillés un petit nombre ici, cet espace, nous risquerions de perdre le tout une fois pour toutes. C'est ce qui se soit alors retiré et venir encore constituer une petite force à un endroit bien peut-être localisé, surtout du côté du Rwanda. Vous savez, se soit retiré loin du Rwanda pour venir juste à côté de la frontière. Parce qu'ils savent très bien qu'à n'importe quel moment que ça bascule, ils vont fuir au Rwanda. ou soit ils seront renforcés par le Rwanda. Voilà peut-être la raison pour laquelle ils ont voulu quitter les forfaits pour venir tout près de la frontière. Malheureusement, pour eux, et heureusement pour la population congolaise, l'armée, je dirais que revenir à l'initial et reprendre et reprendre Bounagana comme à l'initial. Parce que d'ici là, d'ici là, d'ici là, d'ici là, ça veut dire quel jour ? C'est-à-dire n'importe quel moment dans le futur proche. Même après une année, deux ans. J'ai dit futur proche. Même demain, même aujourd'hui, le soir, ça peut aussi, ça peut déjà changer. Par quel miracle ? Par quel miracle, vous n'êtes pas en train de voir les FADC, vous n'êtes pas en train de voir toutes les forces déjà coalisées ? En fait, ce pays, ce pays, ce pays, aucun pays voisin n'osera encore de badiner avec ce pays comme on l'a fait à l'époque de Kabila. Vous savez, à l'époque de Kabila, tout le monde faisait ce qu'il voulait. On venait, on retournait, on venait, on retournait, mais aujourd'hui, non, ce n'est plus le moment. seulement la chose qu'ils se demandaient de déplorer peut-être, que je déplore encore et que je condamne fermement, c'est la perte à vie humaine de nos compatriotes du Grand Nord par le phénomène ADF. Vraiment, c'est... C'est très désolant. si j'ai un, on sait que Béni s'est... La situation en tout cas est très inquiétante. Mais la question jauge, parce qu'il faut préciser que... C'est aujourd'hui en tout cas que le Parlement angolais va décider sur le déploiement ou non de ces militaires à l'est de la RDC. Parce qu'il faut préciser, la fois dernière, on a annoncé l'avenir ou l'arrivée des sortes militaires angolais ici au Nord qui vous... Qu'est-ce que vous attendez de ces Angolaises ? Tout d'abord, moi je peux d'abord souhaiter la bienvenue déjà à ces troupes angolaises. J'ai dit bienvenue à ces troupes angolaises pourquoi ? En même temps, je remercie beaucoup le président angolais. Il est réellement professionnel. Il connaît vraiment son travail. Il n'a pas voulu amener ses troupes ça pour autant qu'il y ait d'abord un compromis entre le Parlement et le gouvernement. Et c'est ça normalement ce qu'on appelle un déploiement réel, normal. Parce que quand le Parlement aura quand même un mot à dire sur ses déploiements, c'est ce qu'on appelle dans la logique même des choses. Et je sais très bien que l'Angola c'est un pays ami, c'est un pays avec qui nous partageons beaucoup d'intérêts économiques et politiques, le Parlement angolais va toujours finir par accepter d'amener ses fils sur le sol congolais pour notre sauvetage. Et il va arriver. Mais la question, Joros, il nous faut combien de forces étrangères pour mettre préférer cette réplique ? mais aussi ajuster avec toute l'opinion nationale et internationale. Il faut savoir que la guerre que nous connaissons, la guerre qui nous est imposée par les Rwandais, c'est une guerre de plusieurs forces, de plusieurs puissances. Macron l'a dit à Kinshasa, Macron l'a dit, il a dit, vous me pointez du doigt moins France. Mais nous sommes une multitude de puissances. Et c'est pourquoi la présence est aussi de plusieurs troupes, de plusieurs nationalités. Parce que la guerre, elle n'est pas une guerre de deux individus ou de deux pays seulement. À la lune où la guerre se fait sur terre, c'est-à-dire, on remarque qu'il y a beaucoup d'histoires. N'est-ce pas ? Vers le mois de juin, à la RFI, on va nous dire ceci. Les armes qui allaient servir l'Ukraine ont été retrouvées à Bounagan. Vous comprenez ? Les armes qui allaient servir qu'on donnait comme dotation à l'Ukraine pour combattre la Russie, mais ces mêmes armes ont été venus et retrouvés à Bounagan. Entre les mains des phares de... Entre les mains des M23, des Rwandais. Pour vous dire qu'il y a beaucoup... Le plafond est plein. Et c'est le plafond qui jaillit, ses forces pour venir doter aux Rwandais et les Rwandais nous agresser. c'est-à-dire que si vous trouvez beaucoup de troupes sur terrain, acceptez que ce n'est pas une moindre guerre, c'est une guerre vraiment, une guerre des multinationales, une guerre de plusieurs nations. Et c'est pourquoi moi, je ne suis pas indien. Par contre, je suis rassuré que ces troupes, quand elles viennent, elles viennent réellement pour protéger la population congolaise. Et surtout que il y a d'autres nations comme les Rwandais, même à Addis Abebe, à chercher, même à dénigrer les autres représentants de la République. À Addis Abebe, à pleine réunion, à plein débat, Kagame va claquer la porte comme si lui était le sirom, le président, des présidents. Et c'est pourquoi vous avez trouvé les autres qui se mobilisent et disent « Ah, c'est-à-dire que nous devons nous prouver aussi le contraire. » Voilà le pourquoi de la présence de plusieurs forces sur le terrain. Et ça ne guette même pas. Un délai de 12 mois proposé pour accompagner en tout cas le processus de cantonnement du M23, le contour du déploiement des bataillons angolais dans l'est de la République démocratique du Congo. Il faut préciser en tout cas qu'il y a l'unité de l'armée angolaise qui se prête à être déployée à l'est du Congo. La question sera au centre aujourd'hui de Neba au niveau de l'Angola. selon les projets porté par le gouvernement de ces pays. Il s'agira d'un bataille qui pourra rester 12 mois dans la province d'Inokivu. Il fera partie du mécanisme de vérification à Dieu chargé d'examiner les accusations d'agressions qui emprisonnent en tout cas les rapports entre Kinshasa et Kigali. D'après les autorités congolaises, cette unité n'aura pas un mandat offensif. Vous comprenez-je ? Et il y aura en tout cas des prérogatives plus techniques. Trois commissions de l'ensemble national angolaise ont fait le travail essentiel, j'ai dit, en adoptant les textes du gouvernement. Ce déploiement est censé relancer l'exécution de la fédéroute adoptée à Luanda le 23 novembre dernier par Kinshasa et Kigali sous l'Egypte de l'Oreson. C'est le CEPLA le M23 qui a fait jusqu'au 30 novembre de l'année dernière pour se désarmer et se cantonner en territoire congolais sous le contrôle de l'armée congolaise et de la force régionale en collaboration avec El Amorisco. Alors, certainement vous avez revenu vous avez exprimé le besoin de vouloir m'être fait à cette guerre et elle est arrivée également d'autres forces mais nous appellons que même si les Angolais venaient ils ne vont pas directement attaquer ils sont là juste pour observer également. En fait, la politique s'est faite de sa manière mais moi personnellement quand moi je vois un militaire avec une arme sur son épaule je sens déjà quoi. Non, on ne voit pas seulement la guerre. Non, moi quand je vois un militaire même devant moi avec son arme sur son épaule moi je vois directement une force mais une force qui n'est pas là pour combattre la force la force signifie quoi la force c'est qu'elle agit mais maintenant on voit par exemple les Kenyans qui sont là ils ont des armes la monesco qui est rappelée de vente avec les armes où est la réaction genre il y a ceci quand les Kenyans ont été déployés ramenés déployés en RDC je pense qu'ils avaient mission de venir reposer la paix mais il reste maintenant peut-être peut-être qu'ils ont un calendrier il reste il reste maintenant à eux ou peut-être à leur pays à leur politique soit de faire la guerre soit d'attendre peut-être les mécanismes pour faire la guerre mais en réalité ils sont venus pour faire la guerre et là où il y a les armes pourquoi pourquoi toutes ces forces viennent alors que les M23 crépitent des balles croyez-vous que si les M23 crépitait ou logeaient des balles dans les corps des militaires burundais ou angolais ils vont se croiser et dire bon nous sommes venus seulement pour observer et supposons que les Rwandais M23 ils viennent ils logent des balles dans les troupes angolaises et les troupes angolaises ils vont seulement dire ils vont fuir ils vont dire ah non 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 ils ne sont pas venus faire la guerre raisonnons raisonnons notre merci merci Georges on va se baser sur cette question qui reste très préoccupante c'est lié et c'est aussi à l'actualité on ne va pas parler de sécurité ça ne nous a pas fait à les yeux aux élections qui approchent il se pose un problème dans des centres d'envolement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en fait ce qui se passe à Goma c'est très hauteux c'est désolant moi je dis parce que si l'un des membres de la CENI ou bien certaines autorités de la CENI au niveau de KITASA pourraient me suivre peut-être il faut qu'il vienne vite en aide rescousse à la population de Goma parce qu'il faut préciser c'était prévu qu'aujourd'hui complotir avec les opérations hier même les 16 les 16 voilà maintenant la CENI a augmenté 15 jours mais jusqu'à la moitié déjà qui doit être on dirait qu'on a on a relé que 22% 22% on ne sait pas si les 22% c'est pour toute la province ou c'est pour seulement la ville de Goma on ne sait pas donc on est loin même pendant les 15 jours de finir non je pense que tout le monde aura sa carte même les 15 jours sera toujours renouvelable et c'est je voudrais dire ceci on parle de monnayage effectivement il y a monnayage c'est l'idée parce qu'on c'est l'idée c'est l'idée c'est l'idée la CENI est indépendante mais on parle du régime qui est mis en place mais des moyens j'interpelle non non les moyens sont là les chats dénoncent non non les moyens je vais essayer quand même de fixer certains esprits à Goma l'arrôlement est réellement je le dis je le confirme l'arrôlement est monnayé l'arrôlement est clientélisé l'arrôlement est tribalisé mais aussi peut-être je dirais peut-être familiarisé c'est quelque vraiment ça dégoûte moi-même je n'ai même pas encore ma carte quand je vois les lignes je vois les commandes les gens il faut qu'il y a de ceux qui se réveillent à trois heures à quatre heures je me dis non non je ne peux pas faire je ne peux pas emboîter des choses comme celles du népotisme de n'importe quoi alors je voudrais interpeller l'autorité de la CENI au niveau de Kujasa l'exécutif provincial au nord qui sont des fainéants vous devez les changer si vous m'écoutez si vous allez me suivre il faut changer cet exécutif provincial du nord qui est-ce que c'est ça le problème ou il y a des matériels non c'est ça le problème vous savez le chef du personnel est celui qui donne discipline au personnel quand vous êtes un chef du personnel vous êtes chef des ressources humaines c'est vous qui devez normalement encadrer vos ressources et le chef de l'exécutif provincial de la CENI absolument c'est incroyable dernièrement nous avons été dans une réunion avec la CENI c'était avant entière ça fait trois jours nous avons et tout ce que vous avez fait effectivement j'avais reconnu que même certaines personnes ont été engagées sur base des recommandations familières des recommandations amicales des recommandations je ne sais pas comment alors c'est là ils ont avoué quand même ça nous ne voulons pas que la république marche comme ça soyons quand même une république qui se respecte je vois par exemple le chef de l'exécutif provincial ici il date de 2006 et jusqu'aujourd'hui il n'a même pas une bonne expérience il n'est pas de 2006 je le connais monsieur Kassiwa a remplacé les défaits mais il était l'adjoint de Mouraï c'est pas Mouraï c'est pas qui oui il était son adjoint donc il est rodé dans cette histoire ça c'est l'île de peste oui Kassiwa est fénéant il doit laisser la place aux jeunes ça c'est des accusations gratuites quand même il doit laisser la place je crois qu'il y a un problème qui se passe lié au personnel lié au matériel également parce qu'il y a peu de matériel parce que nous voyons dans un seul centre il y a soit des machines et parfois les machines qui tombent en panne à tout moment il y a aussi donc le personnel comme je l'ai dit il y a des gens qui n'ont pas c'est comme s'ils n'ont pas suivi la formation courale à qui incombe cette erreur de ne pas faire quand on n'est pas bien formé à qui incombe le réur à Kassiwa on va organiser toutes les issues là-ci nous allons également continuer à inquiéter pour comprendre vraiment les vrais problèmes et les vraies causes merci Joliot d'avoir été là de nous avoir accordé cet entretien ce matin oui je vous remercie Justin merci mesdames et messieurs aussi de nous avoir regardé prochain rendez-vous c'est dans les heures que suivent nous vous disons bye bye bye